Musique Comme prévu, l'édition 2021 du tiers blanche Ladies Open n'a pas échappé à la suédoise Lynn Grant. En tête depuis le premier jour, la jeune femme passée pro au mois d'août dernier s'était lancée samedi avec une confortable avance. 6 coups dont elle a eu bien besoin pour compenser un début de partie en dents de scie. Moins en réussite sur les grilles n'est pas très inspirée sur ses coups de fer, elle concède un bogué et un double bogué sur ses 5 premiers trous. Des difficultés dont profite la joueuse amateur danoise, Amalie Lett-Nissen, auteur d'un départ canon avec 5 birdies en 7 trous. Grand parvient toutefois à conserver son calme et inverse la tendance en s'appuyant sur son point fort, le driving. Au 7, elle n'hésite pas à couper au-dessus des arbres pour aller chercher le green de ce parka de dogleg gauche. Un birdie facile qui lui permet de reprendre seules les commandes. A l'entame du retour, la diplômée d'Arizona State se donne à nouveau de l'air avec un eagle au 10 suivi d'un birdie au 13. Avec 4 coups d'avance et 5 trous à jouer, Grant n'a plus qu'à dérouler son golf jusqu'au 18. Sur ce dernier par 5 du parcours du Ryu, elle fait une nouvelle fois parler sa puissance, une grosse mise en jeu, un coup de fer à hauteur et deux putts plus tard, la joueuse Delsin Borg remporte sa première victoire chez les professionnels après deux deuxièmes places décrochées sur le lettre cet été. Ça me fait plaisir, je veux dire, ça montre à moi que j'ai fait une bonne décision pour devenir pro et que je suis en route correcte. Et pour aller au QSchool la semaine prochaine, je me sens bien mieux que la semaine dernière, donc je me sens bien. Sous-titrage ST' 501